Pour chaque millésime, le vigneron doit s'adapter aux conditions climatiques toujours différentes. En 2019, sur le terroir de Graves de Pessac-Léonien, et ici particulièrement à la mission Aubryon, nous avons dû relever le défi d'un été chaud, ensoleillé et peu pluvieux. Pour la première fois ton histoire, nous avons décidé d'inverser l'ordre de ramassage des cépages de blanc en commençant par le sémillon et non le sauvignon. Nous avons pu ainsi, avec succès, conserver la fraîcheur dans les vins blancs de la mission Aubryon 2019. Comme pour son voisin Aubryon, le terroir de la mission Aubryon est constitué par un puzzle de sols sableau graveleux sur un sous-sol argilocalcaire. Ces sols ont un haut potentiel qualitatif pour la production de grands veins. Le millésime 2019 s'est caractérisé par un hiver doux et sec. La floraison s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Au mois d'août, la chaleur a été forte les journées, mais plutôt fraîche les nuits pour la saison, ce qui a favorisé la synthèse des anthocyanes. Au mois de septembre, il y a eu quelques puits bienvenus à cause de la sécheresse et car l'état sanitaire était parfait. Les vendanges ont été aisés de ce fait. Les quantités récoltées ont été importantes et la qualité est au rendez-vous. Une fois la vendange arrivée au chai, les raisins sont triés en grappes entières avant d'être éraflées, puis acheminées dans le tribé, où les raisins sont triés selon leur richesse en sucre. Cette année, les fermentations se sont bien déroulées et après 18 jours de cuvaison, les premiers jus étaient très soyeux. Mi-décembre, l'assemblage du château La Mission au Brion 2019 était décidé. Dès lors, l'équipe du CHE a assemblé en cuve, puis descendu en barrique, le fruit de ce millésime qui sera soutiré à l'esquive tous les trois mois jusqu'à sa mise en bouteille en 2021. Ce qui nous étonne toujours lorsque nous pratiquons l'assemblage du grand vin de mission, c'est le côté évident, immédiat dans la prise de décision. Le millésime 2019, avec ses merlots très mûrs et chaleureux, la puissance et la force de ces cabernets et la finesse tramée de ces cabernets francs, n'a pas échappé à cette sorte de règle qui sépare les parcelles à grand potentiel de la mission des autres parcelles. Puis nous travaillons, cherchons, dégustons, discutons et essayons diverses variantes. Tantôt moins de cette cuve-ci, tantôt plus de celle-là, diverses proportions de tel ou tel vin de presse, 8, 10 dégustations sont nécessaires, parfois plus. Et puis, bien souvent, l'assemblage final ressemble à s'y méprendre à notre premier jet. C'est la magie de mission. Comme à l'accoutumée, ce Mission 2019 se révèle attrayant au nez. Fruits rouges et noirs, bien mûrs, avec des notes épicées. En bouche, le vin entre ample et charnu. La sensation de puissance apparaît rapidement et vous attire vers une finale longue et riche en saveurs. Puissance tannique sans astringence, douceur et charnu, complexité des arômes et des saveurs sont les marques des très belles réussites de Mission Aubryon. Le propre d'un grand millésime, c'est de pouvoir conjuguer concentration, maturité, mais aussi fraîcheur et élégance. Ces caractéristiques sont celles du millésime 2019 pour tous les vins de la Mission Aubryon. Sans nul doute, ce millésime 2019 pourrait rejoindre l'ensemble des grands millésimes qui sont inscrits en chiffre d'or sur les poutres de la chapelle de la Mission Aubryon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada